Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut surtout être régulier chaque jour Garder un objectif modeste et le meilleur moyen de ne pas se décourager Et de monter en niveau lentement mais sûrement Merci pour cette pépite de sagesse si profonde Je vais faire tout mon possible pour un jour approcher votre érudition si éclairée Et le mieux c'est qu'on a même pas à craindre que les slimes se vengent un jour On peut s'en donner un cœur joie, pourquoi se priver ? Maudite sorceres de plaine Tu vas le payer, je le jure Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Damazusa, aujourd'hui c'est décidé, c'est moi qui vais me mettre au fourneau Dans ce cas, je te laisse te charger de tout Alors comme ça, les dragons, ça vaut s'y faire la cuisine Oui, nous sommes une espèce raffinée et pleine de ressources Faites-moi confiance, cuisiner est une seconde nature Et voilà mon chef-d'oeuvre, le menu des dragons Allez, à table Tu sais, j'adore les omelettes, oui Mais il y en a peut-être un peu beaucoup pour un seul repas On n'arrivera jamais à manger tout ça Je suis désolée, madame J'ai fait avec les proportions habituelles pour un appétit du dragon Non, c'est pas grave Bon, si on mangeait avant que ça refroidisse Oui Bon appétit, madame Mais c'est délicieux Oui, tu as fait des merveilles, Raïka Félicitations Je suis contente que ça vous plaise Si vous le voulez, ça ne me dérange pas de faire la cuisine tous les jours Non, on le fera à tour de rôle, il faut se partager les tâches domestiques Fais la cuisine les jours où c'est ton tour, ça suffira D'accord, je vous ferai de bons petits plats Raïka, si jamais tu as la moindre question sur la vie de tous les jours Ou le moindre souci, n'hésite pas à m'en parler Eh bien, justement, je m'inquiète un peu pour le village Tu parles bien du village de Flata ? Oui, ses défenses magiques sont particulièrement faibles Si un sorcier mal intentionné passait par là, il pourrait le ravager en un rien de temps D'accord, mais c'est partout pareil, non ? Il ne faut pas toujours imaginer le pire Peut-être, mais ce n'est pas tout Le village est aussi à la merci de toute attaque terrestre Le moindre monstre géant débarquant aurait vite fait de le piétiner sans le moindre effort Ce serait une catastrophe Tu as des idées bien noires, dis-moi Peut-être, oui Mais cela ne fait pas longtemps que tout le monde a entendu parler de votre réputation, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas impossible de voir surgir un malandrin désirant de vous vaincre Et prêt à prendre le village en otage pour arriver à ses fins En effet, j'y avais pas pensé Mais on ne peut pas passer tout notre temps à surveiller les environs non plus J'ai une proposition à faire pour remédier à cela Un champ de force sur mesure ? Oui, une de vos compétences est bien la création de sorts, si je me rappelle bien Il est donc à votre portée de créer une magie protectrice qui mettra à l'abri le village entier On peut essayer Pour que l'effet soit plus durable, il est préférable de tracer d'abord un cercle d'incantation au sol Je ne savais pas que les dragons étaient si calés en magie J'ai quelques restes de ce que j'ai appris à l'université magique pour finir T'as appris la magie à la fac ? Voilà, c'est fini Bon, je lance le sort alors Être malfaisant qui t'aventure ici Puisses-tu tomber dans mes raies Et que de ta liberté tu sois privée Tu penses que ça a marché ? Oui, ça devrait faire l'affaire Il y a quelque chose ? Je sais pas, tout à coup j'ai eu comme une drôle de sensation Ce malfaiteur faisait le tour des maisons quand subitement il s'est pétrifié sur place Damazusa, vous voyez, l'effet a été immédiat Que voulez-vous dire par là ? La sorcière des plaines a lancé plus tôt dans la soirée un sort protégeant le village Oh, quelle bénédiction ! Enfin une solution à notre souci majeur depuis tant d'années Comment assurer la sécurité de notre village ? Que tout le monde m'écoute un instant ! Remercions la sorcière ! Grâce à elle, notre village sera encore plus paisible Merci, merci ! Non, n'en rajoutez pas enfin, monsieur le maire Et s'il y a quelqu'un à remercier, ce serait plutôt Raïka, je dirais C'est elle qui a eu l'idée de lancer le sort de protection Je vous présente mon élève, Raïka le dragon rouge Non, je n'ai rien fait ! Et c'est vous qui avez lancé le sort ! Je ne mérite aucun remerciement, alors que vous, par contre... Le dragon ? Vous voulez dire le dragon que vous avez vaincu l'autre jour ? Oui, après notre mésaventure, elle a demandé à devenir mon élève Elle est dévouée et consciencieuse, j'espère que vous lui réserverez un bon accueil Enchantée, je m'appelle Raïka, j'espère qu'on va bien s'entendre Je suis contente que tu sois venue t'installer ici, Raïka Tu t'occupes bien de la maison, et en plus, tu es un cordon bleu Moi aussi, je suis heureuse de vivre ici J'apprends énormément de choses à vos côtés J'espère qu'on pourra continuer à vivre paisiblement ici pour l'éternité Une petite fille ? Hé, bonjour toi ! Qu'est-ce que tu viens faire chez moi ? Je voulais tellement te voir ! Maman ! Damazusa ? Maman, tu te sens bien ? Vous savez qui est là ? Je m'appelle Falfa, je suis venue voir ma maman Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un enfant ? Mais non, j'en ai jamais eu, c'est une erreur, elle se trompe forcément Mais non, je me trompe pas, je dis la vérité Ton nom, c'est donc Falfa, hein ? Mais tu sais, ta maman, c'est la personne qui t'a mise au monde et qui t'a élevée jusqu'à aujourd'hui Ça ne peut pas être moi Ben, c'est toi qui m'as mise au monde, maman, je le sais quand même Les gens t'appellent la sorcière des plaines en général, pas vrai ? C'est ma petite sœur qui me l'a dit, elle s'est renseignée sur... Parce que t'as une sœur en plus ! J'imagine qu'au bout de 300 ans, c'est pas impossible de se retrouver avec un ou deux enfants illégitimes Encore une brillante leçon de vie que je m'empresse de retenir Mais non, ça t'as pas forcément besoin de le retenir ! Moi, j'ai quelque chose d'important à te dire Ma sœur semble bien décider à t'éliminer Pardon ! On a mis un contrat sur ma tête ! Cette série prend une direction inattendue Mais moi, j'ai pas envie que tu meurs, maman Je suis venue te prévenir Dame Azusa, faisons-la entrer et écoutons en détail ce qu'elle a à nous dire Oui, tu as raison Dis, Falfa, ça te dit d'entrer pour manger un biscuit ? Oui, ce serait super En la regardant, je me rappelle du visage que j'avais petite Et en comparant les deux, je ne peux m'empêcher de me dire Qu'on se ressemble pas du tout, en fait Merci pour les gâteaux Bon, tout d'abord, tu peux me dire le nom de ta sœur, s'il te plaît ? Oui, c'est Chalcha Et logiquement, tu vas me dire qu'elle aussi c'est ma fille, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça Bon, et maintenant, tu peux nous expliquer pourquoi elle vise Dame Azusa ? C'est parce qu'elle en veut beaucoup à maman Elle est pas contente, sûrement parce que tu nous as tués Ma vie paisible vient de basculer subitement dans le paranormal Là, je comprends plus Bon, tout n'est pas encore clair dans cette histoire Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire attention aux attaques de cette Chalcha Oui, c'est bien vu Dis-moi, Falfa, est-ce que tu es au courant de ses plans ? Tu sais ce qu'elle compte faire ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle s'entraînait à maîtriser un sort de destruction Je vois Ce genre de sort, ça permet de devenir extrêmement fort par rapport à un certain type d'ennemi bien précis, n'est-ce pas ? En effet, c'est un sort sélectif On peut choisir les humains, les orques, ou encore les elfes C'est un sort d'autant plus efficace que le groupe choisi est bien ciblé Ce qui veut dire que si on se contente de désigner tous les êtres vivants L'effet sera quasiment nul Il y a beaucoup trop de cibles potentielles On dit aussi que c'est une magie extrêmement difficile à maîtriser Cela peut prendre des dizaines d'années En parlant de ça, vous avez quel âge au fait ? Je ne sais pas trop Je dirais environ 50 ans Une chose est claire, au moins ça prouve qu'elles ne sont pas humaines Ce qui veut dire que notre adversaire a pu maîtriser cette magie et devenir très puissant Je suis curieuse de voir comment elle s'est débrouillée pour personnaliser son sort C'est Shelsha ! Nous nous rencontrons, enfin ! C'est donc elle, ta sœur ! Elle dégage une aura sinistre Shelsha ! Il faut pas que tu embêtes maman ! Elle nous a tués, tant d'autres Elle doit payer Mais enfin ! Je ne comprends pas comment aurais-je pu te tuer alors que tu es devant moi en pleine forme Tu es coupable ! Pas la peine de nier l'effet d'accable On sait tous que tu as massacré un nombre incalculable de Slime Quoi ? Des Slime ? Je suis plus... Eh ben oui ! C'est notre vraie nature à toutes les deux Nous sommes des esprits élémentaires Slime-esque nés à partir des nombreuses âmes agrégées des Slime que tu as tué Des élémentaires du Slime ? L'heure est venue de la vengeance Je dois te tuer pour calmer leur colère D'accord, mais je n'ai absolument aucune envie de me battre contre un enfant Vous pourriez lui lancer un sort de tornade pour commencer Pour voir comment elle réagit Si c'est un esprit élémentaire, ce n'est pas un sort du genre qui devrait lui faire bien mal De toute façon, il faut bien commencer quelque part Je peux essayer Au vent ! Mets-toi à mon service et déchaîne-toi Comme je leur donne ! Que cette tornade disparaisse ! C'est donc ça son sort de destruction ? Elle est arrivée à annuler purement et simplement votre magie Je me suis entraînée durant de nombreuses années pour perfectionner ce sort J'en ai créé une version rien qu'à moi Destruction sorcière des plaines C'est un sort qui me vise rien que moi ? Je vois, oui, rien de plus efficace Plus la cible du sort est restreinte, plus le lanceur devient puissant Elle a donc concentré tout son pouvoir contre Dame Azusa Je ne crains désormais plus aucun de tes sorts, sorcière des plaines Là, c'est la galère Allez, tu peux me lancer le sort que tu veux Essaye donc Flamme rouge Flamme bleue Flamme obscure Unissez-vous pour me conférer votre force Non ! Je dois rêver ! Hélas, non ! Cela fait 50 ans depuis notre naissance que Shellcha s'entraîne et économise du mana en vue de ce combat Même si elle sait que le sort de destruction est très gourmand en magie Celui-ci ne pourra pas durer plus d'une heure Ah ouais ? Ça fait pas beaucoup ? Mais je suis dans la panade quand même Elle n'en a qu'après moi Elle ne s'en prendra pas à Raïka ou à Falfa Ça, au moins, c'est certain Dans ma vie précédente, je n'ai jamais reculé devant le travail Et j'ai fini par en mourir C'est pourquoi j'ai retenu la leçon Devant les difficultés, la meilleure solution, c'est la fuite ! Tu vas atterrir tout de suite Quoi ? Non ! Attends ! Non, c'est pas drôle ! Non, mais ça va pas ! Je veux savoir ce qui te passe par la tête ! Heureusement que je suis au niveau 99, sinon à coup sûr, je me casserais quelque chose ! Tu ne t'échapperas pas ? Comme les slimes que tu as massacrés, tu es condamné à un sort funeste sans rien pouvoir faire Damazusa ! Cette fois, c'est la fin Je crois qu'il est temps de passer à la caisse J'ai quand même vécu 300 belles années Et surtout, le plus important, c'est que j'ai pu vous rencontrer Non ! Ne dis pas ça, maman ! Fais tes prières sorcières Maman ! Raika ! Je ne te laisserai pas toucher à un seul de ses cheveux Qu'est-ce que tu veux, maudit dragon ? Dégage de là ! N'y compte pas ! Je me dois de protéger ma maîtresse Bien ! Tu ne te mettra pas sur mon chemin Non ! Raika ! Arrête ! Dragon Punch ! Damazusa ! Elle vient de s'évanouir ! Je crois bien que j'ai gagné Son sort avait un défaut Elle s'est beaucoup trop concentrée sur toi, maman Ce qui fait qu'elle est très faible face à n'importe quel autre adversaire La pauvre chérie, c'était pas très malin Oh ! Chalcha ! Où est-ce que je suis ? Tu es chez moi, Chalcha La sorcière des plaines ! Reste couché, tu n'as pas fait le poids devant Raika Tu avais besoin de te reposer un peu Je n'ai que faire de ta pitié Destruction, sorcière des plaines ! Allez, n'insiste pas, tu n'as plus de mana Tu ne peux plus utiliser ton sort Du moins, pas avant quelques dizaines d'années C'est pas possible ! J'ai passé ma vie à vouloir me venger de toi, sorcière des plaines Si j'en suis incapable, que vais-je faire ? À quoi aura servi ma vie ? Pourquoi avoir fait tant d'efforts ? Eh bien, en un sens, tu devrais te réjouir que je sois en vie Si tu avais accompli ta vengeance là, tu n'aurais plus de raison de vivre, n'est-ce pas ? Mais tant que je suis sur cette terre, ça veut dire que tu as toujours une chance d'atteindre ton objectif Pas vrai ? Oui, on peut voir la situation de cette manière C'est maman en personne qui t'a soignée Pourquoi avoir fait ça, sorcière ? Je ne comprends pas Eh bien, c'est bien moi qui vous ai mis au monde, n'est-ce pas ? Je devais m'occuper de toi, alors Je ne peux pas le nier, tu nous as donné la vie Mais je ne peux pas oublier non plus tous les slimes que tu as tués Chalcha, si tu arrêtais d'être aussi obstinée Mais Falfa ! Les slimes et les humains se battent, c'est comme ça, c'est la nature Tu peux en vouloir à maman peut-être, mais ça n'empêchera pas les autres humains dans le monde entier de continuer à tuer des slimes Je sais que si tu tends l'oreille, tu peux les entendre hurler à chaque instant, toi aussi Dire que jusque-là, c'était plutôt mignon Quoi qu'il en soit, si tu passes ta vie à en vouloir aux gens qui tuent des slimes, tu ne pourras jamais rien faire d'autre Ce serait triste Profitons de la vie qu'on nous a accordée On ferait mieux de réfléchir à un moyen d'être heureuse et de vivre paisiblement Ce serait beaucoup mieux, tu crois pas ? Oui, tu as raison Et voilà, on dirait que le problème s'est résolu tout seul Oui, mais pendant un moment, j'étais pas rassurée quand même Dites toutes les deux, où est-ce que vous vivez au fait ? Dans une cabane au fond des bois où personne ne vient jamais Il y a d'autres gens avec vous ? Non, personne D'accord, je vois Dans ce cas, j'ai une petite idée Que diriez-vous de vivre ici ? On a des chambres en plus Et bien sûr, les enfants devraient vivre avec leurs parents normalement, vous ne croyez pas ? Oui, je suis d'accord Moi j'ai envie de vivre avec toi, maman Pas toi ? Eh bien, sorcerre, t'es plaît ? Ne sois pas si formelle, si on vit en famille, tu pourrais m'appeler autrement, t'as pas une autre idée ? D'accord, mère, je veux bien vivre avec vous, moi aussi Chouette, tout le monde est d'accord Dame Azusa, que diriez-vous de profiter de l'occasion pour fêter l'arrivée de vos filles ce soir ? Oui, d'accord Dans ce cas, on part faire les courses toutes ensemble Oui ! Ouais ! Ouais ! Dites-moi les filles, avant qu'on se rencontre, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées pendant tout ce temps ? On chassait surtout les mauvais slimes Il y a des mauvais slimes ? Oui, exactement Chez les slimes, il y a deux catégories, il y a les bons slimes et les mauvais slimes Dites, je préfère vous demander avant, mais celui qui se cache là, je peux m'en débarrasser ? Oui, bien sûr, moi ça m'a jamais dérangée Et ça ne gêne plus ma soeur, donc tout va bien En général, les slimes de Nanterre ont des couleurs très foncées Mais pas ici, on trouve beaucoup ce genre de slimes Des créatures maléfiques aux couleurs beaucoup plus claires Il vaut mieux les éliminer J'étais pas du tout au courant, j'en apprends des choses Et en plus, tu sais que les slimes ont un point faible, il suffit de le connaître Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort Et voilà ! C'est pas pour rien que vous êtes des élémentaires Là, c'est la boulangerie Et là, la boutique de vêtements Vous avez tout retenu ? Il ne faudrait pas vous perdre quand vous viendrez faire une course T'en sais pas, maman ! C'est bon, moi je me souviens déjà de tout Ah oui, vraiment ? Dans ce cas, tu peux me dire quelles sont les boutiques de la rue principale ? En arrivant depuis l'entrée sud, au numéro 6, il y a Noëlis, le vendeur de chaussures Puis le laitier Au numéro 5, auparavant, c'était un épicier Mais le bâtiment est maintenant vide depuis 8 ans Après, il y a le magasin d'agriculture Comte Avec des graines et des outils Le propriétaire s'est fait un tour de rein l'autre jour Il était très embêté T'aurais pu trier les détails ! Et toi, Chalcha, qu'en dis-tu ? J'ai eu l'impression qu'il y avait des points qui t'intriguaient La rue la plus large, là, c'est l'ancienne route royale En regardant bien, on peut encore voir des traces qui montrent qu'elle était à part Ce qui veut dire que ce village était un poste de garde de l'ancien royaume Vous êtes brillante ! Pas étonnant, après tout, pour les filles d'une sorcière aussi puissante que Damazusa À ce niveau, je pense que malheureusement, j'ai pas grand-chose à voir avec ça Bonne année, tout le monde ! Raika, ton omelette est trop bonne ! J'en ai jamais mangé des comme ça ! Délicieux ! Je suis ravie de l'entendre ! Je ne me suis pas décarcassée pour rien ! Même si... Comme d'habitude, j'en ai fait pour un régiment ! Je suis désolée ! Ne t'en fais pas maintenant ! On a des bouches en plus ! Ne change rien aux quantités, ce sera parfait ! Eh bien, les filles, qu'est-ce qu'il y a ? La soupe ne vous plaît pas ? Maman, on est obligée de finir notre soupe au céleri ! Oui, c'est obligé ! J'aime pas trop non plus le céleri ! Eh bien, si vous faites un effort, après, il y a du gâteau mousseline pour le dessert ! Oui, parfait ! C'est bien de manger de tout sans faire les difficiles ! Tiens ! Raika, tu ne manges pas ta soupe ? Non, mais voyez-vous, chez les dragons, en fait, on ne peut pas manger de céleri ! C'est une tradition très ancienne ! Raika, ce n'est pas bien de mentir à sa maîtresse ! Ah, oui, je suis désolée, je mange tout de suite ma soupe ! Mais le céleri, ça a quand même un goût bizarre, je trouve ! Bravo, quelle grande fille ! J'appréciais ma petite vie tranquille en solitaire ! Mais c'est tout de même agréable que tout soit animé en rentrant chez soi ! J'ai passé 300 ans à chasser des slimes ! Maintenant, j'ai une élève, et même deux filles adorables ! Maman ! T'en fais pas ! On peut dormir dans la même chambre ! Oui, ça me va ! Il y a encore de la place pour des invités ! Après un dragon et des esprits élémentaires, qui va-t-on accueillir la prochaine fois ? Un elfe ? Un démon ? En tout cas, cette vie paisible avec une famille nombreuse n'est pas pour me déplaire non plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada